Bonsoir à tous, ici Wyver, je suis toujours en compagnie des curés, comment vas-tu ? Eh bien fatigué, fatigué. Bah je sors de l'hibernation, vous voyez. De l'hibernation, carrément. Tu hibernes en cours, du coup ? Comment ? Tu lui donnes des cours d'hibernation, c'est ça ? Ouais, c'est ça. C'est ça, je leur apprends à dormir en cours, on m'a pu me dire ça. Tu n'as pas besoin de leur apprendre, je crois. C'est pas faux. Du coup, on se retrouve pour une game du tournoi de Toulouse qui a eu lieu il y a deux semaines. Bon, normalement, ça devait être une game du Winter Break, mais on a décidé que finalement c'était trop tard, parce que c'était encore que le chapitre 1 et que là on arrive au chapitre 3, que même celle-là déjà, c'était que le chapitre 2. Enfin bref, on est trop lent, quoi. Et que c'était du targue aussi. Et que c'était du targue, accessoirement. Et qu'il y avait des guignols dans tous les sens et que c'était un peu Bagdad. D'habitude, ça ne nous gêne pas, mais là... On ne précisera pas qui c'était, bien sûr. Bien sûr, ça commençait par un P et par un H. P-H, ça. Du coup, là c'est une game entre Sanet, qui jouait Great Joy, Bannière, Lani, et Amroth, le cheval et Gitant, qui jouait Tyrell, Bannière, Lani, aussi. Côte, Bannière, Lani. Et c'était la round 1, donc ils étaient encore tout frais, ils n'avaient pas trop bu, ça va. Modulo Amroth. Modulo Amroth, oui. On est parti. Bon, savoir qu'on a déjà commenté ce game et qu'il y a eu des soucis techniques et qu'on l'a refait, donc ne vous inquiétez pas si pendant des petits moments, on n'en a rien à foutre. Voilà, ça fait rêver, là. Ah ouais, t'as vu ? Puis comme ça, au moins, vous allez tous partir. Je reviens, je vais me toucher dans les chiottes, quoi. Là, je veux dire au moins. Je vais dire le gagnant maintenant. Bien sûr, c'est la base. Là, je pense qu'on serait dans un bon timing, ça fait à peine deux minutes qu'elle a commencé, donc là. Donc les setups, Tyrion, une armée pillage, c'est pas une armée, c'est juste des pieurs. Non, c'est Fernet, puis... Ouais. Enfin, puis je sais plus quoi. Comment on s'appelle ? L'équipage... L'équipage de... Le vaisseau à zéro, et en face, un bon setup aussi, avec un Pins, une King's Road et deux autres Pins. Deux très bons setups, globalement. Il n'y a pas à dire de l'écho. Il est juste notre bon Maxou, qui n'a pas spécialement de gros personnages à l'heure actuelle. C'est un peu triste tout. Mais il a l'avantage d'avoir le King's Road qui peut donner de bonnes initiatives. Mais non, parce que Caldwell, Vesteros, noble cause, on est pris court par ses complots d'ouverture, bien sûr. Il a l'avantage aussi d'avoir une bière à côté de lui. Mais cela, nous nous regarde pas. C'est même presque envie, ça. Voilà, c'est pas bien. On peut pas, on est un jeudi soir, rappelle-toi. Si, jeudi soir, justement, c'est le moment, là. Ah, mais je suis plus étudiant, moi, j'appelle. Ah, moi non plus, mais bon. Souviens-toi de cette jeunesse. Oh, putain. Non, faut pas s'en souvenir, je crois. De toute façon, on se souvient de rien, on avait tout oublié le vendredi matin. Ça dépend des fois, hein. Oh, pfff. Du coup, qu'est-ce qui a choisi ? Le militaire ? Oui, c'est pas mal de restreindre le militaire, puisque, vu qu'il a que deux persos, enfin, on sait pas ce qu'il a en main, mais... Après, c'est vrai que, globalement, le Greyjoy, il aime pas trop les decks qui lui font deux morts par tour, mais parce qu'un morts par tour, vu que tu pioches pas forcément beaucoup, que t'es pas fort en intrigue, et si on commence aussi à tuer du militaire, enfin, tuer des gens militaires... Tuer du militaire, oui. Tu tiens pas longtemps, hein, ça... Parce que tu tues du militaire, toi, ça... Ouais, ouais, ouais. C'est pas bien, cette période de dire, on tue du militaire, ça... Non, moi, je l'ai fait exploser, c'est pas bien, c'est... C'est vachement très rigolo. J'imite ! C'est parti ! Oh, putain ! On a le droit de citer les tontons flingueurs, ça, c'était la classe. Oh, beau jeu ! Qu'est-ce que ça joue bien ? On comprend mieux pourquoi il a commencé, non ? Ah, là, là... Attention... Ah, on comprend encore mieux pourquoi il a commencé. Oh, là, là ! On continue dans le beau jeu. Attends, il reste 3 d'or, est-ce qu'il y a le gris de Kraken ? Allez, allez, allez ! Je fais pas semblant... Bah, après, il a pas 50 personnages... Non. Mais bon, là, il en a un, et il lui dit, bah, tu défends avec deux, voire trois, si t'as agréé comme une gamme. C'est ça. Voilà, voilà. Et puis, en plus, je vais choisir qui tu veux tu, donc c'est vachement sympa, tu vas voir. Là, tu vois déjà Amroth qui est en train de me dire, putain, qu'est-ce que je fous, là ? Pas heureusement qu'il boit un coup, là. On m'a fait lever tôt, dimanche matin, on m'a empêché de faire la fête le samedi soir. Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est ? Un tour ! Oui, yeah ! Pas changer de tapis pour le fromage ? Comment ? Je vois tout, les femmes ! Voilà, on est bien partis, là, je crois. Ah, là, là... Cinq de thunes, huit ! Regardez le gitan, là ! Attention, regarde-les, là ! Bill, j'ai mis, allez ! Facile ! Attends, du coup, c'est quoi la carte, là-bas, qu'il a posée au fond ? C'est une courtisane, c'est une pétasse, hein, c'est ça ? Broselle, madame ! Ouais, c'est ça. Et il n'a plus d'or. Enfin, il va vite en avoir, avec Tyrion. Ça dépend s'il compte défendre absolument son militaire à trois, parce qu'il peut tuer de j'ai mis, là-bas. Comment ? Après, logiquement, il n'a pas la place pour jouer Kraken Gasp, mais si tu veux, là, je vais essayer, il faut toujours un. Tu vas défendre avec trois personnages, potentiellement. Amorot qui craque toutes ses King's Rod. Ils sont... Allez, cool, le mec, il n'a pas le temps, là. Il a soif, le mec ! Allez, là, balance la purée ! À mode agro. Ok, il y en reste deux. Pour un pout de tous les Sordes, en mode... Intéressant. Ouais, il y en reste... Un bodyguard, donc ça, c'est pas mal. Ouais. J'aurais pas joué comme ça, moi. J'aurais pas claqué la... J'aurais pas claqué la King's... Ah, je sais pas, en fait. Oh, je ne sais plus. Ah, tu sais plus, ça. T'es épuisé. Quand t'es épuisé, tu sais plus rien faire, ça. Ah, non, mais bon, je suppose qu'il joue pas Kraken Gasp, donc je sais pas s'il claquait une King's Road juste pour pouvoir mettre un bodyguard et faire un militaire potentiel. Ça dépend. Ou alors, ça veut dire qu'il compte la jouer safe. Parce que là, il paye un. Donc, ça veut dire qu'il va pas défendre. Enfin, qu'il va pas défendre à trois personnages. T'as vu la gueule du mec ? Tu crois qu'il va défendre, là ? Il a pas le temps pour ça. Depuis qu'il a vu Tass jouer. Par contre, il préfère protéger... Ah oui, c'est pour l'alerme de Lys, j'imagine. J'ai de préférer mettre sur Chevalier des Fleurs que sur Jimmy. Ouais, oui, tout à fait. Bon, Chevalier des Fleurs dans le match-up est vraiment pas extraordinaire. Avec le petit boost de force en plus pour zéro. Mais moi, j'ai 8 de force, je m'en fous de temps, Chevalier des Fleurs, là. Ouais, c'est ça. En plus, avec Pleur de Veuve et tout. Ouais. Bon, il y a Pleur de Veuve des deux côtés. Mais bon, c'est un chevalier, donc Amroth en joue trois, c'est sûr. Ah bah là, il a joué deux chevaliers au T1. Il est refait. C'est ça. Et une armée, il se dit, ouais, c'est pas grave, il y a quand même des chevaliers dessus, ça compte. Bon, Jean-Jimmy fait un peu tâche, mais bon. Déjà, c'est pas le genre de mec à jouer à un bodyguard sur une armée. Au moins, c'est déjà ça. C'est vrai. Bon, là, c'est Captain Obvious, t'attaques en militaire à trois. Bah mais attends, quand même, ça se tole un petit peu, parce que c'est quand même le but du jeu. Il faut quand même réfléchir, on ne sait pas si ça veut le coup de faire un militaire. Le mec est obligé de défendre à deux personnages. On ne sait pas si c'est rentable. Trois s'il veut se prémunir de Kraken Gasp. Mais bon. J'imagine qu'il ne joue pas. Quelle surprise. Incroyable. Oh là là, quel beau jeu. Donc là, il a payé un thune. Donc en théorie, il défend à deux personnages. Sinon, ça ne servait à rien de lui donner un thune. Pour le beau jeu, quoi. Sauf s'il a changé de l'avion entre-temps, mais vu qu'il ne s'est rien passé, c'est très bon. Si, peut-être qu'il a... Il n'a même pas bu un coup entre-temps, donc il n'a même pas cet argument-là. Il a donné un thune comme ça sans réfléchir, parce qu'il aime bien. Puis après, il se tient à la merde. Après, c'est vrai que Jamie qui peut faire de l'intrigue et du militaire, c'est pas mal. C'est plutôt sexy, quoi. Après, c'est vrai qu'il est obligé de défendre à... Enfin, s'il ne veut pas avoir de mort, il est obligé de défendre à trois, quoi. Il est obligé de défendre plus deux et il en a eu un. Ouais, perdre un mec, je pense que, bon, c'est pas très grave. Mais Jardinier, c'est fait pour mourir. Ok, il est fin avec tout. Du coup, c'est un peu surprenant qu'il lui ait filé un thune comme ça. Alors qu'il aurait pu jouer une pleure de huff si jamais il avait ça. Ouais, ou feinter en événement. Ouais, une petite tricherie. Ou gardier pour l'hégémonie, même si je pense que ça ne servira à rien. Enfin, dans tous les cas, c'est surprenant. Ou alors, il voulait le feinter. Je ne sais pas. C'est l'entraînement supérieur de Tasselouf qui parle. Ah, ben là... Il se fait de l'intrigue à deux. Bon, ben là, tu ne défends pas parce que sinon... Hé, regarde, j'incline mon bateau, j'ai bien joué. Ah, qu'est-ce qu'on se marre. Et quel vaisseau de merde. Ouais, il n'est pas très intéressant pour le gameplay du jeu, je trouve. Mais bon. Ah, ben c'est sûr que les phases de défi contre le Greyjoy, c'est... Quand il commence à avoir tous ses lieux... Ouais, quand il en a deux... Ben, j'attaque, tu défends ? Non ? Bon, voilà. Bon, ben, moi, d'attaquer si j'ai encore des persos, c'est bon, allez. C'est pas faux. Viens à ce que fait le Trône de Grey. Ah ouais, ouais, c'est fort, c'est fort. Ça tute les chevaliers, tu crois ? Non, ça tute tout, sauf les chevaliers, bien sûr. Les chevaliers, ils ont une armure. Ils sont immunisés. Un papa, bon, ça va, il s'en sert bien. Ouais. Il y avait pire, quoi. Enfin, je sais pas ce qu'il avait en main. J'ai déjà fait, c'est le bête. De quoi ? Il y a pire et le loup. Ah ouais. Ça t'a vraiment fatigué, hein ? Ah, c'est le genre de blague que je fais en cours, mais j'ai pas peur. Ah, c'est pour ça ? D'accord. Ah, faut mettre un peu d'ambiance. Michel, c'est le Brésil. Non, pas à ce point-là, quand même. Ah, putain. Ben, non, mais là, ça sert à rien, quoi qu'il se passe, de toute façon. Ouais, c'est ça. Là, c'est femme toujours, j'ai l'hégémonie, il n'y a pas trop de... De toute façon, ça servait à rien du côté de Sainé d'attaquer avec Tyrion, parce que sinon, il se prenait des filles d'un truc derrière au pouvoir. Et là, à mort, tu peux rien faire. Mais du coup, tu penses qu'il aurait peut-être pas dû défendre avec son armée à quatre, là ? Parce qu'il aurait pu faire un militaire, derrière, non ? Il aurait pu garder le gem redressé, tuer le jardinier. Le gem, ouais. Bon, il faut remords qu'il avait limité le militaire, mais bon. C'était juste pour prendre... Ouais. Bon, contre le Gnadjo, si tu montes pas en points, il va gagner, hein. à la course. Bah là, il a pris 100 points de roue. Il y a un tour où il va faire 2-2 ou 4-9-1 avec ballon, il va prendre 6-7-8 points. Puis voilà, fin de partie. Mais non, mais non. Ça fait pas ça, le Gnadjo. Non, c'est vrai, c'est un mythe. Surtout qu'il y a déjà un petit boost de force, un mec qui... Non, mais il y a déjà tout. Est-ce qu'il a vu le Gnadjo en un, je crois, tout ça ? Et le pillage, ça a pillagé quoi ? Ah, mais il a perdu, c'est vrai. Ouais, il a perdu. Ouais, c'est vrai. Merci pour ce commentaire. J'ai tellement envie de voir cette capacité incroyable. Mais franchi, je filme des games parce que moi, je joue avec le pillage en ce moment et j'aime bien, c'est rigolo. Ah oui, c'est rigolo, ouais. Tu vas finir par devenir un gitan à force de jouer cette capacité. Ouais, mais j'aime bien en plus. Non, mais en plus, en ce moment, je joue que Gnadjo et Stark. T'imagines un peu la blague ? Moi, c'est moi, je ne joue pas. T'as vu ? Ah non, voyait au mur. Comment ? Ah, il est agressif. Wow. The fuck ? J'ai oublié, je ne m'attendais pas trop. Je ne comprends pas trop ce choix, à vrai dire. Il n'y avait pas mieux à jouer ? Que... 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 Wow ! Un petit coup de coppeur, un truc de genre. Bah, ouais, ouais, un Simmons, un Counting Coppers. Enfin, plein de trucs, quoi, mais pas ça. Pour l'initiative, peut-être ? Peut-être, ouais, pour empêcher... Mais bon, l'initiative, tu la joueras un peu plus tard. Quand ce sera vraiment critique, que tu auras tout le monde qui est mort. Parce que là, tu claques un peu ton pote à l'initiative. C'est un peu dommage. Tu craques ton pote à l'initiative, quoi ? Ton pote à l'initiative, ouais. Oh, ça va, ça va. Un pote à l'initiative, je ne sais pas ce que c'est. Je suis un pote à l'initiative, ouais. C'est incroyable. Ah, c'est un mec qui osait se faire des choses, tu vois. Ouais, voilà. Lui, il est fait, tu vois. Il fait quelque chose. Il est à 20 km heure et pas à 12. Le mec un peu fou. Il achète du lait, du pitch et des bières. C'est la base. Putain, mais ça réfléchit pendant 10 ans à chaque fois, quoi. Ah, bah, on a le temps de commenter autre chose. Ah, bah, là, tu pourrais commenter deux games, là. Oh, un Linn intéressant avec Tyrion, effectivement. Il n'a pas eu grand chose extraordinaire parce qu'il aurait pu avoir d'autres personnages furtifs ou ballons. Un chat, un téhonte, tous ces conneries. Donc, le gitant qui s'en sort bien, ici. Pour l'instant, il n'a pas pu gagner la game puisqu'il n'a pas eu de lancer de dés, donc... Il attend le moment critique pour ça, bien sûr. C'est ça. Mais t'en penses quoi, toi, de l'envoyer au mur, ici ? C'est un peu... agressif, on va dire. C'est un peu trop tôt. Enfin, ça va défausser quoi ? Ça va défausser la pétasse ? En restant poli. Bah, ou l'armée de pillage. Ouais, tu crois que... L'armée de pillage. Bah, bon, Zé, madame, c'est pas mal, là, contre le mec qui a pas d'économie. C'est pas tant pour ce que ça t'apporte, toi, mais pour ce que ça fait chier d'autre. Ça me paraît intéressant. Mais il en a une autre en main, en fait, Broselle, madame. Ah, d'accord, ok. Du coup, ça se justifie pleinement. On la voit. Par contre, il aurait pu prendre le temps de réfléchir. Parce que là, c'est lui quand même l'info qu'il en a une. Ouais, non, mais à moi, tu les passes après. Lui, il est en train de boire sa bière. Il n'a pas le temps de réfléchir, lui. Bon, je pose un petit chevalier. Un putain de petit chevalier, par exemple. Bah, voilà. Qui est compagnon. Qui est compagnon. Avec le quindon. Ah là là, regarde ce qu'il fait. Il met des pimpins, des pimpins et de la merde. D'accord. Bah, lui, en face, il a vu si ce tonne cher et il se dit, putain, tout le monde est qui va mourir. Je mets du pimpin, moi. Il avait vraiment une main pas terrible. Je comprends vraiment pas ce choix de revue. Parce que là, il aurait pu piocher des attachements. Ça aurait été intéressant. Ouais, surtout quand il avait... Ou un doublon ou une autre icône militaire, tout simplement. Il avait deux pimpins réducteurs, donc c'était pas mal. Il avait assez de thunes. Il avait cinq. Parce que là, il est faible en icône militaire quand on y pense. Sachant qu'il peut en virer... Ah non, il peut pas en virer un ce tour-ci. Mais pour peu qu'il ait un ballon ou quelque chose comme ça. Après, ballon, ce serait pas très safe parce qu'il reste un d'or et qu'il y a une arme de lice. Donc on peut... Et sachant qu'on parle d'Agrote le gitant... Et qu'il a plus que trois cartes en main. On sait que c'est genre à faire des puttos de sword et l'arme de lice avec des petits chevaliers. C'est simple. Dans son deck, c'était sur chaque défi que tu pouvais t'attendre une quenelle puisqu'il y avait puttos de sword, l'arme de lice et soutien du peuple, je crois. Ça a diversifié. C'est un ballon que j'ai cru voir ? Oui, c'est un ballon qui vient d'être posé. Ah, c'est juste... Pas safe du Toulouse. Non, non, c'est ballsy. On y va. T'es à Toulouse ou quoi ? T'es dans le sud. J'avoue que je l'aurais pas fait. Sans doublon, sans rien, s'il meurt comme ça sur un d'or, il y a... Ouais. À moins qu'il ait un cancel en main. Voir deux. Mais bon, même... Ah, c'est qu'il va avoir de l'argent avec Thierry. Si, parce que s'il attaque en intrigue, il y a forcément deux qui... Ouais, s'il a un jugement, ça se justifie, sinon... Bah, j'allais pas ce que dire que c'est une erreur, mais c'est couillu, quoi. Ou alors... Ouais, mais en plus, Aéron, maintenant, avec le train de faire en face, c'est pas tout à fait ça. Ouais. Qu'est-ce que c'est passé ? Ah, militaire avec Jem. Un militaire, ouais. Non, mais c'est pas là, alors. Ah, c'est un petit chevalier, vois-tu ? Ouais, il tente de bagdader avec ballon. Je lance un dé, donc il va sur... Je fais des fleurs, pardon. Bah oui, il peut pas mourir, moi, je le sauvegarde, allez. Je le sauvegarde. On remarque s'il attaque juste avec... avec Jemmy. Ah non, le pouvoir, hein. Le petit pouvoir bagdadi, là. On va avoir une terceuse en défendre avec l'armée de pillage, ici. J'imagine. Parce que, bon, le ballon, c'est hors de question. Thierry, on se serait dommage. Ballon, ce serait un peu dommage. C'est cher payé. Je vais pouvoir tuer Jem, mais bon, je vais défendre avec ballon, c'est mieux. Est-ce que tu penses qu'il n'y aurait pas mieux... Ah, bon, bon. Est-ce que tu penses pas qu'il aurait mieux valu qu'il attaque avec son armée à 3 pour pouvoir forcer l'utilisation éventuellement du bateau sur l'armée qui coûte 3, là ? Ah non, d'accord. Sans up. Pourquoi il n'a pas défendu avec l'armée à 3 ? Ça pouvait se réfléchir si jamais Amroth avait Windows Well en main. Comme ça, ça va... Il pouvait défendre contre ballon. Ouais, mais... Ouais, mais là, si je joue Windows Well sur le Pimpin 1, t'es tellement content. Non, je te parle d'Amroth. Oui, justement. Mais pas sur le Pimpin 1 ? Oui, il va sur le Pimpin 1. S'il avait attaqué avec l'armée et qu'il avait Windows en main, c'était encore mieux. Puisque comme ça, il forçait le boost et derrière, ballon, il ne pouvait pas passer en sans up. Ouais, mais sauf que l'armée, elle n'a pas d'attachement. Ouais, mais tu ne mettais pas sur l'armée. Hein ? Je ne comprends plus. Je te dis, t'attaques avec l'armée à 3, à l'autre, il s'allonge à défendre avec son PIA, son Rider, plus le lieu, s'il veut le gagner. Et comme ça, derrière, si tu avais une Windows en main, tu pouvais défendre contre ballon en la mettant sur ton gem. Oui, c'est ce que je viens de te dire. On est d'accord, en fait. Oui, d'accord. C'est juste que ce petit choix du Pimpin, j'avoue que... Après, il a bien joué parce que Senet n'a pas défendu avec l'armée à 3. J'avoue que je ne comprends pas trop pourquoi. Il va peut-être nous montrer le pourquoi du comment après. Oui, parce qu'il ne pourra pas passer... Attends, il aura 5. Il vient de lui donner 2 points. Oui, ça fait une différentielle de 3. Ça me paraît beaucoup. OK, donc là, intrigue. Donc Amorat, le gitan, tu sens qu'il a un plan. Il n'est pas là pour espaler les escalopes. Il y a un bagdadage en règle. Comment ça tient avec tout ça ? Amorat qui fait les défis d'intrigue ? Oui, déjà, ça ne lui est jamais arrivé. Il n'a pas l'habitude. Il y a un petit chevalier qui a de l'intrigue. Comment ? C'est vrai que dans cette V2, il y a pas mal de chevaliers qui ont de l'intrigue, déjà. Lui qui compte jouer Thierry, en plus, oui. Avec le petit génie, j'imagine. Attention. Il fait ses réactions avant la prise. Oh là là, quel professionnel à l'arme de lisse. Il a un contre-main. Ah, c'est la sanction directe. Est-ce que... Non, il n'y avait rien pour le protéger. D'accord, donc c'était pas du jeu. Attends, réfléchis, réfléchis, parce qu'il faut bien gagner du temps. Apparemment, ça passe. Tu l'empresse à un gros dé. Gros marqueur. Tiens. Tiens. Et la prise qui est sur une brosale, madame. Pas mal, la prise. La brosale, madame, ici, qui aurait été pas mal, parce que t'aurais empêché le tir au flusse, potentiellement. Bon, il n'aurait pas pu te jouer, mais... Il aurait décidé de ne pas faire de militaire, peut-être. Ouais. Bah, tant mieux. Donc là, il va y avoir un mort de chaque côté, quoi. Donc là, c'est au tour de Samuel de Zbanger. Sachant qu'il a un limier en main, on est d'accord, hein ? Ouais. Donc là, il a 4 de thunes, il y a... Ouais, c'est encore plus bizarre qu'il ait pas défendu le pouvoir, du coup. Parce que s'il y a le limier qui peut arriver en jeu, il pouvait quand même faire ses 3 défis. Ouais. Et un soutien du plop-plop qui est défaussé, c'est bien dommage. Parce que là, il va peut-être attaquer avec ballon en militaire, c'est pas sûr, hein, mais bon, j'imagine qu'il va faire. Comment ça ? Il faut quand même tuer un petit Jimmy, donc c'est un échange de bons profs CD. Comment ça, Jimmy, tu m'as tué, je te tue, connard. Trop. Quoi ? Bah, est-ce que tu fais le sans-up, ici ? Ouais, ça sera forcément sans-up. Ah non, t'étais pas premier joueur, ouais, c'est vrai, il n'y a pas de l'inverse. Ouais, il peut donner plus un, donc il passe à 6 et il peut rien faire, donc... Ouais. Ouais, c'est sympa, c'est... Ballon, c'est... Ah ouais, ouais, ouais. Ah bah, on peut parler de NPE, hein, clairement. Tu fais quoi ? Bah, rien, je peux rien faire. Ah... Intéressant, intéressant comme carte. C'est marrant, on dirait que t'es enfoncé dans ta chaise. Par rapport à d'habitude, la caméra... Ah oui, c'est ça, d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il réfléchisse pour quoi ? Il réfléchit si tu le j'aimis ou pas, c'est ça ? Non, je sais pas. Il y a Mrod qui est en train de pester, je crois. Qui n'a plus qu'une carte en main, déjà. Ouais. Ça, ça picote, hein, quand même. Bon, il prend le Renaud, euh... Ouais. Oui, c'est... Normalement, c'est avant les réactions, enfin, voyons... Tout le monde le sait, en plus. Ah, le sans-op, aussi, d'ailleurs. Ouais, puisque les mots-clés, ça se fait en dernier, en plus. Tout à fait. Si je ne m'abuse, c'est réaction sans-op, prise, mots-clés, hein, c'est ça ? Tout à fait. Ouais, incroyable. Qu'est-ce que je fais jamais ? Oh, est-ce que t'es devenu bon ? Oh, ouais. Peut-être reposé, je m'en souviens, mais dans le feu de l'action, moi, c'est toujours prise, prise. Est-ce que tu crois qu'il veut mettre le ligné ? Pour un pouvoir ? Ouais. Pour gagner un pauvre pouvoir ? Bah, c'est pas mal, hein. Ouais. Ouais, mais bon, il aurait dû défendre le pouvoir, ça aurait été plus rentable. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais non, mais on est dans le rush, là. Il laisse tout sans-op, les deux côtés. Si ça va plus vite. Parce que là, il y a l'hégémonie dans tous les cas, Amroth. Avec son trône de fer. Donc tu lui en veux l'un, tu récupères l'hégémonie, et il lui en veux l'un. Ça y est. Du coup, c'est ce qu'elle est en train d'expliquer Amroth. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais. Et voilà. Et il pille pas, aussi ? Si, je pense que... Il est mis en main, ok. Non, ça veut pas piller. Allez, il y a un pillage, là. Faites-nous plaisir. Parce que s'il pille pas, en gros, il lui dit, je ne joue pas au Ronchuka. C'est quand même une info intéressante. Bon, ah, si, pillage, ouais, on est bien. Ah, d'accord. Ouais, retardement, c'est bon. Fin de phase, pillage. Ça va, on a déjà vu des... Oh, putain, le Buddy Guard, qu'il aurait bien aimé. Ah, là, sur le... Ah, tiens. Et c'est là que je me dis, quand même, que le Quentin Copper, bah, il aurait sauvé Jamie, en fait. Bah, oui, oui. Non, mais Quentin Copper, c'était carrément mieux. De toute façon, t'avais 5 de thunes, tu pouvais installer. Si ça se trouve, si t'avais un Haut-Jardin ou un Trunange-Vor, c'était pas mal. Ouais. Attends, Haut-Jardin, tu pouvais pas le jouer, remarque. Si, t'avais 3 thunes. Si, si, t'avais 3 thunes. Non, est-ce qu'il avait... La Rose Road, il vient de la mettre. Non, non, c'était au premier tour qu'il a mis. Non, parce qu'il a joué Road Royale, c'est vrai, c'est vrai, tu as tout à fait raison, Potter. Poteinitiative, s'il te plaît. Ah, oui. C'est la contraction au Potter, de la Poteinitiative. Potaille. Ah, le Potaille. Ah, oui, donc là, moi, j'étais déjà à côté parce que j'avais fini ma game en 5 minutes, donc là, je suis en train de parler à Amroth et à Sonnette et qu'il est déconcentré et de se coûter comme un connard. Vous inquiétez pas. Ah, c'est pour ça qu'il te fait des petits doigts ? Ouais, c'est pour ça, ouais, vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'il n'arrête pas de regarder par là. Bah, ouais, écoute, je me suis pris un Greyjoy encore plus agressif, moi, donc. Ah, fait l'excusation sur Chauve et des Fleurs. Et le Potein Cooper forcément qui arrive maintenant vu qu'il n'a plus qu'une carte en main. Ça se tient. Mais en face... Et en plus, il peut prendre l'initiative que ce soit en son cas d'initiative. C'est pas mal. Et en plus, Sonnette a quand même pas beaucoup de persos. Il a l'air content de sa repioche. Trois lieux. Ça, c'est du lourd. Bon, trois lieux, une barge, quand même. Ah, il y a une barge aussi, donc il va pouvoir piocher 8, quand même. Ah, bah, t'avais une carte en main. Ouais, tu passes de l'arrivée. Enfin, 8. Enfin, je jouais à la barge. C'est quand même pas mal, ce lieu. Si ça avait existé en V1, ça aurait été l'orgie. Enfin, il y avait la limite de Drocap, mais tu mets Drocap juste avec ce lieu, quoi. Ça s'appelait Philobotham's Cavenger, mon cher. Ouais, mais bon... Tout le monde jouait pas Martel et tout le monde jouait pas un Pinsallier qui coûtait 2, qui avait une force. Non, il coûtait 3. Il y a des gens qui faisaient des défis sur un tour 2, tour pro aussi. Ouais, voilà. Il y avait des gens qui faisaient des clèmes de... Moi, je ne comprenais pas, ces gens. Moi, j'étais jeune aussi, je ne faisais rien. J'avais même des gens qui faisaient des clèmes de 4 T1. Ça ne les choquait pas. Armé les murs, la cité, bim, clème de 2, bim, armé comme un de la clème, victorium, bim. Die by the sword. Là, aujourd'hui, on voit une clème de 2, on est là, oh, ça fait mal, quand même. C'est rude ce que tu me fais. C'est rude. Et le grid kraken, c'est génial. Le point de son zop, un gros logitant qui voulait changer un complot. Ouais, il voulait une petite politique à le désastreur, je ne sais pas quoi, je ne sais plus comment ça s'appelle. Une politique désastreuse. Comme il y a en ce moment. Tu le pourras ? Une politique désastreuse, d'accord. Et Théon qui arrive. Ça remplace un peu moins bien le ballon, mais ça le remplace bien, quand même. Un magnifique 3. Alors qu'il est quand même... Non, c'est un deuxième bateau que j'ai dit. Ah non, c'est un grid kraken. C'est un grid kraken, ouais. Ok. Une petite marge. Donc là, il a un petit peu d'argent, il repioche 3. Putain. Enfin là, je fais le 2 sened, je me dis, ah ouais, oula. Ah ouais, quand même. Il va repartir comme en 40, là, le salaud ? Je vais essayer. Il est content ? Ah bah ça, forcément. T'es plutôt content. Il est pas habitué d'un chevalier d'avoir autant de cartes en main. Après, lui, il piochait 3 par tour. C'est vrai. À la belle époque. Donc là, avec cette putain de barge, il a pioché de la merde, visiblement. Apparemment. Ça le fait bien rire. Alors ça, ça fait peur, ça. C'est vrai que ça a une pression assez incroyable. Au moins, c'est pas un Jimmy. Oui. Jimmy, il est mort, ça se fait. Bah justement, oui. Tu pioches 2 de Jimmy. Putain. Ah bah, blasé. Je vois pas trop ce qu'il est à 3, Marjorie, mais si elle se fait buter comme une salope... Il a que deux icônes militaires. Enfin, une. Ouais, c'est un peu short. Là, c'est clair qu'il va y avoir un mort, quoi. Ah ouais. Ça fait pas plaisir. Je vois même pas ce qu'il peut trop faire, là. Bah, poser du pin's, quoi. Ce tour-ci, ça va être compliqué. Pas d'argent, ton cheveu des fleurs et c'est nul. Parce que tu peux dire que le Gredja, il ne bouge pas feu grégeois, donc tu peux vomir de pin's, quoi. Euh, bah si, le Gredja, il joue à table feu grégeois, normalement. Bon, mais non, tu te dis que non. Tu te dis que non ? Oui ? Faisons ça comme ça. Tu faisais partie des très très gentils, toi, en fait. De quoi, moi ? Ouais. Non, non, moi, j'ai joué deux feu grégeois. Ah, très très bien, tout ça. Mourir par le feu, ça t'émoustille un peu, ouais, je comprends. Et après, put tout de torche pour brûler... Pour brûler aussi les lieux. Pour aller cramer toi-même. Ça m'excite quand ça brûle. T'envoies le ligné là-dedans ? C'est ça, ouais. C'est l'entrée un petit peu de le ligné quand tu le manges. Bref. En même temps, ils mettent trois quarts d'heure à faire le recrutement, tout ça pour jouer un lieu réducteur Tyrell, quoi. L'armée qui gagne plus un ? Incroyable. Oh. Oh ! Quel beau jeu. Attention, l'UAS 2, est-ce qu'il va jouer son pote ? Non. Il joue une courtisane. Des femmes et des chevaliers, c'est tout ce qu'il joue. Je sais pas s'il joue un autre complot qui fait genre Quentin Copper Summons. Je sais pas, parce que là, il vient déjà de rejouer quatre cartes qui sont pas terribles, quoi. Donc, il n'y en a plus que quatre en là. Tu sens pas la pioche du siècle, malgré la pioche de huit, là. Ouais. C'était pas... Non, c'est pas folichon, folichon, visiteur. Il jette ses cartes, putain, il est obligatoire. Il nous fait une Benji Style, là. Tiens. Benji Style. Regarde, il est rentre dedans, tu le sens. Il est chaud. Ah, qu'est-ce que c'est compliqué. Bon, attends, je réfléchis, je crois que je vais faire un militaire. Oh, belle action. Est-ce que tu défends quand même pour forcer le bateau ? Ça peut être intéressant, je pense, surtout que les grilles de Kaken, maintenant. Alors, attends, deux secondes. Je vais faire un truc qui s'appelle débrancher le frigo. Oh. Je pense que là, tu peux forcer une session du bateau, ce qui fait qu'il fera pas un sans-off en intrigue. Mais bon, concrètement, ça revient un peu au même. Donc, il y aura un sans-off de plus. Ouais, non, il choisit de défendre. Il choisit de défendre avec le moustachu. Parce qu'on va encore entendre ses gargouilles de partout, là. Donc, il compte pas sa force. Avec le trône degré, il va choisir de tuer quelqu'un. Ah, mais non, c'est trop tard, il a fait le mot-clé, donc c'est fini. Il choisit de tuer l'armée qui a quatre de force. OK. Parce qu'il ne gagnait pas le militaire derrière, j'imagine que c'est pour ça. Il pouvait choisir aussi de tuer le garde-corps, comme ça, au moins, il tuait la combo des deux, mais comme Amroth, on ne joue que un et un. Oui. Mais bon, ça peut avoir du sens dans le doute. On parle d'Amroth, le gitant, il est capable de tout, le mec. OK. Ensuite, pourquoi ne pas faire de l'intrigue ? Ben, Varumnist, j'ai envie de dire. Varumnist. Peut-être rester en défense en pouvoir, avec l'armée pillage, là. Ben, il aura cinq, donc... Ouais, je pense que là, ça va être de l'intrigue. Ou du pouvoir, parce que, est-ce que c'est peut-être plus intéressant de voler un point que de défausser une carte ? Vu sa main, Amroth, Saint-Henri peut se dire, il n'a pas joué grand-chose. Puis bon, tu veux quand même gagner vite en Greyjoy. Ouais. Un point, une thème point. C'est ce qui arrive, là, pas un point nommé, mais oui. Oh, 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 c'est sûr que toi, t'es un pote à l'initiative, ça. Ah, ça. Par contre, tes initiatives des voix, on pourrait bien s'en passer. Ah, bah ça, c'est toi qui as voulu. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Une petite intrigue qu'il a opposé. Oui. Mais que du coup, ça a été annulé, donc c'était sans doute. Et le défausse. Oh, la Rose Road. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui, il est en train d'expliquer ce qu'il a pioché. Ouais. C'est un genre de... Il a l'air de jouer pas mal de pins, quand même, aussi. Ouais. Après, il les a peut-être tous, aussi, parce que c'est vraiment... Je suis peut-être que ceux-là, tu sais, et puis après... Donc, il s'en fout de la défense, il y va... Ah ouais. D'accord, on remarque... Après, il a le ligné en 1. Ah, c'est vrai qu'il y a ce détail, là. Mais bon, il va commencer par le pouvoir. Ouais, voilà, s'il est pas con, il commence par le pouvoir. À moins qu'il ait oublié le tour précédent, qu'il y avait le ligné qui est remonté. Ah, si tu fais sans off, il peut prendre quand même 2 points, 3 points. Ok, je choisis de poser. Ça paraît assez judicieux, ici. Bon, parce qu'on a 3 points, autant qu'il en prenne qu'un, quand même. J'ai le pouvoir, je pense. T'as aucun intérêt à faire. L'intrigue a du sens. Soé joue son ligné. Ouais. Mais bon, est-ce que... Parce que là, pouvoir, il prend 2 points, plus léger, 3. Dans tous les cas, il a l'hégémonie. Après, défoncer une carte, c'est toujours bien. Ok, donc il fait du pouvoir. Donc, il a pris 1 point de 160 points. Il prend l'hégémonie. Donc, il n'est rien, il est devant en termes de points. Parce qu'il y a 7 à 5. À 6. Et puis bon, il a tué Ballon, ça fait bien. Il a perdu Gem dans la bataille, mais au moins... Ça reste en bon échange. Entre les deux, je pense qu'il y en a qui est un peu plus pété que l'autre. Je crois, il y en a un qui est quand même... Sachant qu'il y en a un qui peut coûter 5 aussi. C'est sûr. Mais bon, détail. Ok, donc là, est-ce que attaque au feu grégeois aurait du sens pour le joueur Gréjoy ? Ouais. Tuer deux pins, c'est pas ce qu'il y a de plus. Pour l'initiative, éventuellement. Ouais, pour en faire des sans-op encore plus facilement. Peut-être un Summons, un Quinting Copper. Contre ses picaillons. Ça dépend de sa main, c'est vrai qu'il faut voir la main. J'aurais deux caméras qui prennent les mains. C'est ça. Oh, il fait Wet Fire, très bien. D'accord. Contre un Calm. Ok. Calm qui va sûrement limiter le pouvoir ou le militaire, ça dépend ce qu'il a en main. Ouais, vis-à-mains. Ouais, ouais. Je sens que... Le joueur Gréjoy a sûrement commencé ici, ça aurait du sens. Ouais, je vois pas pourquoi. Non mais si, je te laisse commencer, je suis sympa. Ouais. C'est de gaieté de cœur. C'est de gaieté de cœur, tout à fait. Remarque ça lui fait tuer quoi ? C'est vrai que le Pimpin 1, t'as peut-être envie de le virer. Ouais, le Pimpin 1. Après dégager un Moustachu, c'est toujours sympa. Il choisit de tuer une Quotidale alors. D'accord. Ok. Il s'est dit, je vais peut-être toper le deuxième Moustachu. Oui, il l'a en main. C'est à droite le Gitan. Parce que contre le Gradja, c'est pas mal, ces deux-là. Au moins, tu le mets tout le temps. Bon bah vas-y. Ça force le Wildfire. C'est ça. Et si tu l'as après, c'est un peu Jackpot. Jackpot à l'initiative. Bien sûr. Bien sûr. Bah c'est, ah c'est Jack du coup le pote à l'initiative. C'est Jack le pote à l'initiative. Mais oui. C'est évident. Mais qui est ce Jack ? Mais qui ? Est-il dans la cuisine ? Est-il ? Avec un chandelier ? On joue au cuédo maintenant. Il tue le colonel Moutarde. Il tue le colonel Moutarde. Oh putain. Donc il a limité le pouvoir. En plus, il pense à nous pour la vidéo avec ce petit marqueur. Quelle sympathie. Mais il n'a pas pris ce danger alors qu'il était là. Eh oui. Oh là là. Ça va pas du tout. Allez, une deuxième bière. Oh, une deuxième bière. Pour compenser. Eh bien, que de lieux, que de lieux en face. Que de lieux, d'accord. Là, un petit political désastre. Après, le souci de ce complot, c'est que c'est fort qu'il y a de joie. Oui. Et encore, là tu vois, il garde deux lieux. Ça reste méga fort. C'est deux ou trois que t'en gardes ? Deux. Deux. La veine d'Amir. Ça c'est bien. Ouais, petit furtif. Et le ligné pour... Et le ligné, d'accord. Ça commence à être sympathico-sympathique. Ça commence à causer, oui. Donc plus qu'une petite achat, et là... Alors là, il a cinq, six, sept... Mette-moi Amorot. Sept. Compte-tu ? Je compte le réducteur. Attention, il y a la barge. Oh, il est vrai. Eh oui. Il est vrai. Bien vu. Alors Amorot le gitant, qu'est-ce qu'il nous fait ? Ah non, il est toujours pas fini en fait. Ah ouais. Un petit lait de pavot. Ouais. Je suis absolument pas convaincu par ce lait de pavot, je le trouve assez inutile, à vrai dire. En fait, ça limite que le renom, parce que c'est la capace du chevalier des fleurs. Ouais, moi j'aurais gardé lait de pavot et la tourne à rythme en... Ou alors tu gardes un d'or pour feinter quelque chose, mais là, le lait de pavot, pas du tout au courant ça. Enfin, t'as Tyrion, le lait de pavot. Ouais, ouais. Je ne sais pas. C'est comme on dans le matchup, c'est pas vraiment que je voulais faire qui t'embête. Non. Au jardin, ça c'est bien. Attention, un petit perso, ça ferait du bien. Oh ! Ça va titiller. Va-t-il nous faire une tasse le ouf à l'hégémonie ? Attention. Le suspense, il y a déjà plus que deux cartes en main. Malgré le coup de jeu et la marge. Ah non, mais lui, il est là pour vomir. Non, il ne veut jamais. Que quand il est content. Que quand il est content. Avec tel signe. Bah oui, bien sûr. Tout est lié. Entre Jack et tout, c'est... Et encore, on ne part pas sur les ventres. Rends-toi compte. T'es mauvais, Jack. T'es mauvais. T'es mauvais. Que de référence ce soir. Pour une partie de Game of Thrones. Un diable et bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Elle sert surtout comme à l'époque quand on commentait les parties de Trône de Fer, Table peinte, ça sert à montrer cette toute puissance des lieux Godjoy et du nouveau. Bah ça te justifie pourquoi c'est tiers. Et pourquoi on a mis neuf à ce putain de bateau de merde de bordel de chiottes. Ça y est, Vince, t'es convaincu que ça vaut neuf ou non, ça se passe ? Bah pour l'instant, en tout cas, ça va. Ouais, parce que là, c'est un peu le bateau qui fait la game, clairement. Bah sans ce bateau. Parce que l'assistant chair sans ce bateau, ça passe beaucoup moins bien. Bah je trouve que le bateau a changé le métagame et fait en sorte que Greyjoy soit tier 1 assez facilement. C'est un peu dommage. Enfin dommage, dans le sens où c'est pas forcément une carte très intéressante. Bah là, c'est comme la couronne, ils ont sorti des cartes un peu. Ouais, c'est ça. Mais tu peux rien faire. Ah d'accord, merci. Au moins, elles sont dans le cycle 1 donc ça sera les premières à dégager. C'est vrai, on peut voir le bon côté des choses. Le bon côté des choses qui vont arriver dans 4 ans. C'est ça. Non mais dans 3 ans, tout ira mieux. Et non, la vipère va rester Advita et Arnaud. Ah oui, oui. Ah c'est dommage. Alors que Nymeria Sand, non. Oh c'est con. Bon, Ariane au moins va rester. C'est tout ce qui est... Non mais on peut se dire que dans les cycles, peut-être dans la boîte de luxe, elle sera bien parce que les boîtes de luxe restent normalement dans les rotations. Ah oui, c'est vrai. Donc ils vont quand même nous sortir une petite vipère dans la boîte de luxe. Enfin la boîte martel, elle sera sûrement la dernière. Non. Et ouais, détrompe-toi. Ce sera l'avant-dernière. Non. Elle va arriver... Bon, bref. Après, elle est l'ennemi. Tout à fait, mais qu'elle est incroyable. Qu'est-ce que tu es fort. Et ouais. Enfin, je crois que ça fait Stark la nuit martel, un truc de l'enchant. Qu'est-ce à dire que ceci ? Incroyable. Alors, est-ce ce reste de Landrig ? Ouh là là. Il fufut. Allez, défend ton titilleur que je fasse mon bateau qui compte... Ah, merde. Est-ce que le titilleur va mourir du coup ? Bientôt ? Il peut faire au jardin, mais est-ce que c'est rentable ? Parce qu'il a quand même gagné 2 d'or. Il peut refaire de la sursisité en pouvoir. Ça dépend ce qu'il a en main, quoi. C'est horrible, non ? Voilà, c'est un peu difficult. Difficulte. 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 S'il te plaît. C'est un difficult. Difficulte. C'est Jack qui a un pâte à l'initiative qui a un déficulte. Un beau déficulte ? Ben oui, bien sûr. Un déficulte ? Ouais, mais putain, qu'est-ce que c'est un déficulte ? C'est comme une sortie carnaval, quoi. C'est ça. C'est quand tu sors déguisé pour avoir dit grave que t'as pas de crêpe à la fin. Ça fait un déficulte. T'as l'air d'un con et en plus de ça, t'as pas l'aspect gourmandise à la fin. C'est une sortie carnaval. On a tous vécu ça quand on était jeunes. Tu veux qu'on en parle ? Non, j'ai pris 2 kilos ce jour-là, ça va, quoi. Ah, 2 kilos, quand même. C'est tout ? Oh, putain. T'es curé. Oh, putain. Revenons sur cette magnifique game. Mais putain, mais en plus, ils mettent 40 ans à jouer, bordel. Oh, ils trichent, ils peuvent pas être rapides, un peu là. Habile, habile. Ah non, ta gueule. Mais ferme, là. Mais ferme, là. Mais pourquoi ils me lancent ces cartes sous le tableau là-bas ? Tu vois qu'à droite, ouais, c'est ça. Tu les verras pas, les cartes. Non, mais c'est ton nul, tes cartes, arrête. Et bim. Putain. Ah, merde, ça, c'est dommage. Oh, en plein de veuves. Ça, c'est con, ça. C'était une bonne carte, pourtant. Ah, oui. Ça te protège de trop de degrés, ça te protège de pas mal de trucs, ouais. Ouais. Mais du bateau aussi, quand même. Ah, les étachements contre le gradient, c'est la vie ou non ? Tu te l'es pas voir de tes propres perso, tu sais pas, tiens. Quand on est rendu là, ça manque la débilité du truc quand même. Mais pourquoi il réfléchit, il y a les attaques avec tes furtifs, de toute façon, tu passes sans hop. Ah, non, s'il défend avec le titilleur et le monsieur. Ouais, s'il défend à trois, quoi. Enfin, il peut pas, il y en a un qui est furtif, mais... Ouais. S'il défend avec le titilleur et le moustachu, ça suffit. Ouais. Bon, il perd quand même, mais... Après, derrière, c'est plus défile. Ouais, ouais, c'est cool. On parle d'une carte intéressante et équilibrée, rappelle-toi. Il choisit d'enlever la force. Ah, non, il booste la force, pardon. Il donne plus deux, donc ça fait cinq contre quatre. Et pourquoi il fait ça plutôt que d'utiliser l'autre bateau ? Je ne sais pas, parce que l'autre peut marcher en défense alors que le bateau non. À vrai dire, je n'en sais rien et cela ne nous regarde pas. Très bien, très bien. Donc il choisit de sacrifier le doublon. Donc il a eu des tricheries, donc il se dit qu'il s'en bat les couilles de protéger ce modèle. Il se dit qu'il n'est plus à s'appréer, que de toute façon, il a déjà pu deux bières et qu'il est en train de perdre et qu'il n'en a plus rien à foutre. Et il dit qu'il t'emmerde. Accessoire, bon. Après, jouer à l'intérêt, est-ce qu'avoir un attachement, c'est bien ? Si jamais il joue confiscation. Le net bas-vot risque d'être là pour un petit moment. Il joue en plot de confiscation. Mais bon, est-ce que c'est le meilleur plot à jouer ? Oui, j'ai un petit doute là-dessus. Parce que là, on approche de la time, vu qu'il joue super vite. Putain, on est tour 4 là, non ? Ouais, ouais, c'est un truc en jouant, ouais. Non, mais c'est fou. Ah oui. Même quand ils font. Tour 4 à la time. Putain, mais... En jouant Greyjoy, j'avoue, c'est quand même pas mal. Il s'endorme. Putain, tu as de la concurrence, méfiance. Donc là, c'est un mode d'attaqué, c'est ça ? Ou il défend ? Il défend quoi ? Non, il attaque. Il attaque, là. Il attaque ? Il veut faire remonter le lignier ? Qu'est-ce à dire que ceci ? On dit qu'on ne comprend plus rien. Alors, attends, pourquoi ? Est-ce qu'il peut faire Wildfire Assault au prochain tour, notre bon vitant ? Parce que là, ce serait quand même plutôt intéressant. Tu supprimes un lignier ou un furtif. Bon, en plus du pin, c'est message, tu t'en fous. Comment ça, tu t'en fous ? Il choisit de défendre avec le lignier de façon assez logique. Qu'il gagne, bien sûr ! Incroyable, parce que le lignier est aussi une carte équilibrée puisqu'il coûte 3 et à 6 de force comme tous les personnages du jeu. Bien sûr. C'est ça. Il n'y a que le targain qui fait, quand même, non, on trouve ça normal. Ah oui, oui. Genre un mormon que je recrute pour 2, et puis derrière, le lignier pour 3. Bah oui. Alors, ensuite, il peut faire de l'intrigue. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça fait un petit sans-op, tu supprimes une carte. T'as l'hégémonie, sauf s'il jump le lignier. Ou il est en train de s'écrouler, là. Wow, quel beau jeu. Est-ce que tu lui donner un point à ce stade de la partie ou prendre un point et virer une carte ? C'est un peu la question. Supprimer une carte, c'est quand même jamais mauvais. Et s'il met le lignier, tu peux faire wildfire. Ouais. Il est carrément badass. Ok, donc il choisit mettre son lignier. Donc il va gagner l'hégémonie, Amroth prend une clem et un point de sans-op. Ok. Donc il craint pas le wildfire à saut. Il dit que, de toute façon... Oh ! Ah, ça c'est pas mal, ça. Le deuxième bateau. Putain, s'il avait eu le deuxième, là, c'était la fin. Avec 3 furtifs sur la table plus 2 bateaux qui annulent la force. Mais il a choisi de mettre Vendamir plutôt que le bateau. Je ne sais plus ce qu'il a fait. Non, il lui restait un thune au début du tour. Oh, mais il a fait une tour maritime. Donc il a bien rendu un truc. Parce que les tours sont tellement longs, on se souvient même plus du recrutement. Ils sont déjà partis, alors, les mecs. C'était la round 1, quoi. Il a quand même eu point, le bon gitan. Ah bah oui, mine de rien, il est à égalité avec le gitan d'en face. Enfin, je pense vraiment qu'il part la partie sur son choix d'envoyer au mur T2. S'il avait fait un cooling copper, il aurait pu mettre un bodyguard sur son gem et ça aurait été mieux. C'est vrai que c'est pas très bien engagé. Est-ce que si c'est la time, là, dans le peu de temps ? Là, c'est la time. Là, c'est le dernier tour. C'est la time ? Ouais, il réfléchit. Ouais, donc le great job, il fait 2-8-2 puis c'est fini. C'est ça. Là, je vois mal. Qu'il soit premier joueur ou non, de toute manière, il fera bien sans eux. De toute façon, au pire, il y aura un dead claim. Parce que là, à la place d'Enroe, tu dis peut-être faire wildfire assault, au moins tu supprimes un limier peut-être. C'est pas intéressant. Et après, sûrement entendu, son adversaire pense pas que c'est la time, t'as l'initiative. Putain, mais c'est vrai qu'ils ont fait que 4 tours. Ouais, c'est la folie. Moi, j'en faisais 8 à chaque fois. T'as pas le choix en même temps en l'anime. Ouais, j'avais pas le choix. Tu vas pas gagner tour 4. Ça paraît compliqué. Non, je suis en tour 4. Avec une sortie, Edric, Dane, Tyrion, Tywin, plus Sirio. J'ai de plus en plus de mal avec Edric, quand même, au moment de l'anime. Je joue quand fois 1, il me sert toujours un peu. Je le trouve Tyrion dépendant. Après, il est vachement utile contre le garde de nuit. Ouais. Je trouve. Je sais pas si c'est un argument qui me convainc, mais... Mais contre le Greyjoy. En fait, il aide à aller un peu plus vite, quoi. Ouais. Mais ça fait un pin. Mais maintenant qu'il y a Nimeria, c'est un autre debuff. Ouais, je joue les 3. J'en ai rien fait ou 3. Ok, donc de façon, c'est logique le 2-8-2 pour le Greyjoy, parce que c'est la time. Donc faut juste glirmer comme un sale. Le feu Greyjoy, c'est logique aussi du côté d'Amoire, si c'est la time. Il enlève deux bons persos. Enfin, deux persos. Bon. Il deal un moustachu pour autre chose. Ah non. Le moustachu, tu le tuis pas. Il se deal pas, le moustachu. Attention. On le paye, c'est différent. Il fait des défis cultes. Il fait des défis cultes. Un moustachu, ça fait toujours des trucs cultes. Ah bah ça... Culbuté. Ou de cultes. Toujours avec sa petite bière. Toujours, toujours. Sinon, il tombe dans les trottes. Je vois pas comment Amroth peut remonter la pente. Le Greyjoy commence. Mais là, il est au fond du trou. Si tu fais un sans-hop, c'est la fin de ta vie. Ouais. Ça va être compliqué, compliqué. Je choisis de garder tous ses furtifs, normal, c'est le dernier tour, de toute façon. Oui, oui, oui. Le limiter n'avait pas trop lui servir, t'as plus besoin de gagner du sans-hop. Et allez, deux lieux pour piocher chez le Greyjoy, donc ça, c'est pas de pioche. Et du côté d'Amroth, des lieux aussi, j'ai l'impression. Ils ont l'air bons sur la pioche. C'est vrai que les personnages n'ont pas été à l'honneur en plus dans cette partie. Il joue que Counting Copper dans son deck pour piocher ? Amroth ? Enfin, c'est la plotline, je veux dire ? Il joue pas de Summers, il joue Débarge, il joue La Mander et Counting Copper. Les Supportuses de People. Les Supportuses de People. Et peut-être Littlefinger. Et un Littlefinger, je crois. Il n'a pas eu spécialement de chansons, en fait. Non. Parce que là, il a eu Chez et des Fleurs, c'est tout. Enfin, Jenny, il s'est fait tuer hyper vite. Et c'est tout. Après, aucun gros perso, pas Margaery, pas de Randil, pas de Tyrion. C'est vrai. Ça change quand même deux, trois choses. Forcément. C'est sûr. Alors qu'en face, il manque que Hachat. T'as tous les vaisseaux, t'as Tyrion, t'as eu Ballon, t'as eu Théon, Veldamir. Non, t'as eu tout. En face ? Ouais. Donc, pas grand-chose. Le Limieux aussi. Ouais, le Limieux aussi. Donc, ouais, il manquait vraiment que Hachat, quoi. Peut-être le Reader, celui de Joune. Le Reader, c'est chapitre 2, donc il était légal, oui. Je pense qu'il doit le jouer, il est tellement fort. Là, je suis tombé amoureux du Reader récemment, d'ailleurs. Ah oui, t'es tombé à... Il est moustachu, là, si je remarque. Non ? Ah, c'est peut-être ça qui m'a plu. Ouais, c'est ça. Son petit côté puceau moustachu. Ah, un petit peu salé, en plus. Bref, il est temps que la partie se termine. Ah, putain. Qu'est-ce à dire, que ceci... Les gars, faites votre recrutement, là, bordel. Ah non, mais c'est déjà fait du côté du Gratoil. Ah, d'accord. Ah, quel recrutement de folie ? Ah, merde, je crois qu'il y a le plombier qui m'appelle. Le plombier ? Le moustachu, tu veux dire, Mario ? Attends, je rappelle vite fait. Quelle belle vidéo en live, les gars ! Allez, ciao, à la prochaine. Je peux pas, j'ai plombier, comment ? Eh bien, du coup, un recrutement fantastique du côté d'Amroth avec un doublon du T-Tier et un Pins qui booste la Red Wyn. Et, attention, on a perdu l'écureuil. Incroyable. Il se passe pas grand-chose. Vous pouvez admirer l'appartement d'écureuil, donc, puisqu'il n'a plus sa tête en plein milieu. Ce qui, pour une fois, est pas mal. Et on réfléchit encore pendant 10 minutes. A savoir qu'au final, je crois que Sanet avait gagné 3 parties à la time dans ce tournoi. Donc, une rapidité. Putain, c'est chiant de meubler tout seul, là. Écureuil ! Bon, ben là, si Clément fait un défi pouvoir, il prend 6 points d'un coup. Parce que 2 de sans-op, 2 de prise, 1 avec Théon, 1 avec le Grey de Kaken, ça fait 6. Donc, il passerait à 14. Donc, il lui manquerait un petit point qu'il ne pourra pas faire vu qu'il y a 2 icônes pouvoir. 3 icônes intrigues et 3 icônes militaires. Donc, il ne peut pas... Alors qu'il y a de l'animation chez Écureuil, vous pouvez voir en action un plombier. Incroyable ! Putain, que d'animation dans cette vidéo ! Il en faut bien puisque vu l'état de la game... Putain, je vais devoir conclure. Arrêtez cette vidéo, ça paye tout. C'est déjà la 3ème fois qu'on la tourne, en plus. Là, il n'y a pas trop à réfléchir. De toute façon, il y a 2 furtifs. Donc, tu ne peux pas opposer. Tu peux faire un haut jardin pour tenter de retirer Théon et enlever un point. Mais comme il sera redressé derrière sur le militaire, tu peux enlever un point comme ça. sachant qu'il peut donner plus de 2 derrière. C'est un peu... Mais vu que la furtivité est déjà faite, il y aura sans up, forcément. Puisque maintenant, en V2, la furtivité se fait juste après la déclaration des attaquants et pas comme en V1. Et tu avais les actions avant la furtivité. Alors que la furtivité est avant les actions. Donc, prise de 2, ça y est. Donc, 2 de prise. D'abord, on fait le sans up. Les réactions. Bon. Ça, ils ne sont plus à savoir. Le petit point sur Théon. On dirait bien que c'est un problème de fuite dans la douche chez notre ami Écurel. Pourtant, la dernière fois qu'on est allé chez lui, elle a fonctionné très très bien. Avec sa sœur, c'était parfait. On peut compter plein de conneries. C'est bon, il n'entend pas. Et maintenant, pour faire le 15ème point, là, ça va être un peu plus dur. Là, on ne peut pas. Il faut mieux rester en défense pour opposer. Même si, mine de rien, Amroth n'est qu'à 6. Donc, ça va être dur pour lui de gagner. Même en espérant un petit coup de titilleur à la phase d'hégémonie pour enlever que 2 points au maximum, c'est-à-dire en défaut Saint-Théon. Donc, supposons qu'il ait gagné son pouvoir derrière. Ça ne suffirait même pas, ça ne ferait que 10 à 11. Donc là, on peut clairement dire et spoiler la game que Sanet a gagné à la time. Hop. Il ne se doute pas, là, le plombier qui l'est filmé. Et ouais, c'est en train de tourner un film pour adultes dans la salle de bain. On va peut-être arrêter de filmer parce que un écureuil avec un plombier je ne vous dis pas le carnage. Donc là, il fait un petit pouvoir avec la courtisane. J'imagine. Ou un intrigue. Un intrigue puisqu'il a pris 2 pièces d'or. Bon, il a 4 mais il n'y a plus le limier. Il est mort. Donc ça, c'est bon. Et la 6. Parce qu'il n'avait pas encore gagné. Et directe, retirer. Il retire sa courtisane. Comme ça, il peut faire un pouvoir sans ça. Donc ça ferait 2 points. Il passerait à 8. 9 avec le point du sans-en-pain militaire. Donc il monte maximum à 10. C'est bien ça. Et donc, ça net qui serait à 13 en en perdant 1. Ouais, ça ne suffit même pas. Là, c'est pour le beau jeu. Là, clairement. C'est vrai que le lié de pavot, finalement, sur le chevalier des fleurs, enlever 2 points de renom. Ce qui aurait pu être crucial vu que cette partie était assez lente. On monte à 9. Qu'est-ce qu'il fait ? Tac. Attention, le coup de lit-tire. Est-ce qu'on va voir du beau jeu, un peu ? Suspense. Et non. C'est un misérable réducteur. Donc c'est victoire de 7. Somme toute assez rapidement puisqu'ils ne sont pas arrivés à la time. Pas du tout. Il y a eu 5 tours de jouets en Greyjoy et en Tyrell. C'est une partie incroyable. Donc on a pu voir l'efficacité du nouveau lieu Greyjoy. De tous les lieux Greyjoy, en fait. Ballon, on n'a pas pu trop le voir. Mais bon, rien que sur le tour où il a été là, il a tué Jem. donc c'était déjà pas mal. Ce sera tout pour ce soir. Donc on va conclure. On va finir la vidéo sans écureuil parce que sinon déjà que c'était bien assez long. On se retrouve une prochaine fois pour une autre game de ce tour de la Toulouse. Là, c'était une partie entre... Ah ben si, incroyable. Il y a la visite au fini. Je vais pouvoir juste dire au revoir. La politesse avant tout. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ce sera quoi ? Ce sera filmé qui va jouer en targ bannière martel contre du Stark Filty puisque du Stark on n'en a pas encore montré sur la chaîne, je crois. Après ça, il y aura la critique du chapitre 3 qui ne devrait pas tarder non plus. Et vu qu'il y a le store à Bordeaux la semaine prochaine et peut-être qu'il y a eu un store aussi dans pas longtemps, on aura de quoi vous montrer. Voilà. Écureuil, ce film X dans la salle de bain avec le plombier. C'était bien ? Pou, pou, pou. Réalisation de Fantasme numéro 3. On a tout filmé. Je ne sais pas s'il était au courant qu'il était filmé, le plombier, mais... Sa femme ne sera pas au courant. Sa femme. Très bien. Ben voilà, la partie est finie pendant que tu n'étais pas là. J'ai dû combler comme je n'ai pu. C'est-à-dire... Ah, comme le plombier ? Bon, tiens, à voir une prochaine fois. Bisous, bisous ! C'était la conclusion incroyable d'écureuil. Heureusement qu'on l'a attendu pour finir. Shabada-bada-bada.